Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi qui, encore une fois, au cours de laquelle je serai d'une franchise incroyable et complète. Et je dois bien vous avouer que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, puisque la première était tout à fait totalement très très nulle. C'est le problème quand on fait des trucs sans forcément les avoir prévus, elle était vraiment 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 pas intéressante. Du coup on essaie de leur faire une un peu mieux et j'espère qu'elle vous intéressera. Et j'ouvre sur Mathieu Bonin, qui était déjà intéressant, et je vais remontrer le fait que, hop, Mathieu est blessé en ce moment. Il s'est fait du mal en faisant du football, c'est pour ça qu'il n'était pas au tableau top D avec moi ce week-end, qui s'est bien passé, c'était cool, il n'était pas là. Et Mathieu, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je travaille sur la communication de King of New York. King of New York, ça va sortir cet été, ou plutôt à la rentrée, à la Gen Con, je pense qu'on commencerait à avoir des boîtes. Et là Gabriel doit être en train de terminer, enfin il y a encore quelques semaines de boulot, mais en tout cas doit être à fond sur le jeu. Et du coup on commence à prévoir un petit peu dans quel ordre on va dévoiler quoi, et comment on va faire pour que les gens parlent du jeu, et on entend parler, et que les gens sachent à quel point ce sera un jeu super bien. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je ne filmerai pas Gabriel dans cette vidéo, puisqu'effectivement il est beaucoup trop occupé à travailler sur King of New York. Il est au téléphone depuis une heure et demie là je crois, pour finir les derniers réglages. Donc on ne verra pas le magnifique Gabriel pour cette fois. Et Mathieu, je te remercie. Je t'en prie. Je suis allé filmer Ludovic, tout en espérant toujours secrètement que cette vidéo ne soit pas absolument nulle comme la première fois. Et Ludovic, comment vas-tu une nouvelle fois ? Moi j'ai dit qu'on la refaisait, on est sincère et franc avec les gens. Et depuis on a caché tous les protons, parce que la première fois il a été gêné. Un des premiers trucs c'est que c'était galère de filmer le bureau de Ludovic, parce qu'il a plein de projets secrets et j'étais obligé de se la nommer. Là je peux me parler de tout le monde. Tu veux que je parle de quoi là ? Tu m'as dit quoi de parler ? Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Cette semaine, j'ai vachement bossé sur la bataille des cinq armées, qui va arriver je ne sais pas du tout quand. C'est Gabriel qui gère les délais de ce projet, donc je suis en relecture dessus. Ça a l'air bien sympa, moi qui aimais le premier. Et bien celui-là, il est pas mal. Moi j'aime bien, parce que j'ai le temps. Tu te déplaces vers ce carton pour nous dire que ce week-end tu es à... Mais va, non. Putain ça a l'air de t'enchanter. Monsieur, ça va être cool. Je suis déjà allé, c'est un événement qui a lieu tous les deux ans. Et tous les deux ans, c'est gavé le monde. Et donc c'est bien sympa. Donc je voulais vous montrer... Je remontre quand même le fait que tu portes un T-Shirt History. Ah ouais, je croyais que ça allait couper au montage. Bon non, non, je laisse le fait que tu portes un T-Shirt History. On n'a rien contre History. Moi je les aime bien, en plus c'est des potes. Ils font des bons jeux, et on doit le reconnaître. Alors, à Valence, on aura un petit stand avec une présentation de Fun Farm, Shinobi, Creativity, 8 minutes pour un empire, Pina Pirata, Pickle Pig, Pick Dog. Et les trois petits cochons, apparemment, ils auront un stand sur les nominés de Cannes. Donc ils présenteront tous les nominés de Cannes, donc ça c'est plutôt sympa. Et sur notre stand, il y aura aussi les auteurs de Zombies 15 qui viendront dimanche. Et ça c'est cool. Tu seras accompagné également de Maël, qui est un de nos animateurs aussi compétent que Beau. Tu arrives à ressortir la même phrase quand même. Non, c'était pas exactement la même, j'avais juste dit qu'il était Beau. Non, j'avais pas dit qu'il était aussi compétent que Beau, mais qui est très compétent, très sympa. Ouais, il est super sympa. C'est vraiment un de nos animateurs avec qui on aime bien bosser, il sera là, et il aidera Ludovic, et ça sera cool. Mais donc t'as loupé la petite blague que t'avais faite sur Judith Brosnan. Oui, j'ai pas précisé que Judith est la traductrice, la sœur de Maël est la traductrice de la bataille des Saint-Carmen. Et qui fait un super boulot, il faut le reconnaître. Et qui fait aussi du très très bon travail. Quand je relis son travail, il n'y a pas grand chose à dire sur le public. Je vais également, ça me fait plaisir, profiter pour te mettre cette magnifique casquette et regarder. Ça c'est du brandy. Yeah baby. Je vais revenir vers toi, l'ami, dans un instant, puisque comme on l'avait dit et fait sur la dernière vidéo, on va maintenant faire des interviews des gens chez Yellow pour vous dire un peu les jeux qu'ils aiment, à quoi ils jouent et quels sont un peu leurs profils. Je filme cette magnifique étagère pour vous parler un peu de qu'est-ce que j'ai fait moi cette semaine. Et pour vous dire qu'on a vraiment beaucoup de demandes, de petits festivals ou d'associations un peu plus modestes que celles avec qui on bosse pour les VIP, qui nous demandent des choses. Des fois c'est un peu long de vous répondre, des fois je mets un peu du temps, mais il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Nous on est content de bosser avec tout le monde et on a envie de soutenir tout le monde. Donc c'est cool, n'hésitez pas. Et je me tourne tout de suite vers Rémi. Bonjour Rémi. Pour cette interview qu'on va continuer à baptiser, comme Mathieu Bonin l'a très bien baptisé la dernière fois, trois questions à, et cette fois-ci trois questions à Rémi Toilier qui va nous parler un peu de tout ça. La première question Rémi, ça sera en 30 secondes, ah je les ai notées, je ne me souviens pas, c'est Mathieu, c'est dans sa tête à lit. En 30 secondes, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais chez Yellow ? Alors je suis arrivé chez Yellow fin d'année dernière et je suis commercial. Donc voilà, je m'occupe de toute une partie de la France, de certaines grandes villes. Et j'essaie de suivre mes clients au mieux. Alors si on a des réclamations, c'est maintenant. Voilà, c'est ma partie, c'est mon travail quotidien. Deuxième question, est-ce que tu jouais avant d'entrer chez Yellow ? Ou est-ce que si tu jouais pas, est-ce que tu joues maintenant ? Oui, j'étais déjà un grand joueur avant d'arriver chez Yellow, ça fait maintenant presque dix ans. Au début du jeu quasiment, même s'il y avait quelques jeux avant. Je joue notamment dans une association qui s'appelle La Fein de l'Ours, en Ancy. On y revient. Voilà, et depuis quatre ans ou cinq ans, cinq ans bientôt, je fais partie de l'association où on joue tous les mercredis soir. Cool. Voilà. Donc dernière question qui est la question double. Quel est ton jeu préféré qui ne soit pas chez Yellow ? Et aussi, quel est ton jeu préféré qui soit chez Yellow ? C'est par Yellow, évidemment. Mon jeu préféré, c'est de Soul King. Je ne vais pas vous cacher que je suis un cube en bois. Donc, voilà. Même si je joue à d'autres jeux, beaucoup, peut-être j'ai peut-être plus joué à King of Tokyo et à Quirkel qu'à Soul King. Mais voilà, ça reste mon jeu préféré. Hors Yellow, il y a plusieurs jeux qui se détachent. Il y a trois que j'apprécie fortement. Terra Mystica fait également partie des jeux que j'apprécie. Keflower, enfin voilà, des jeux de ce style-là. Amerigo, on va citer. Voilà, dans les jeux... Il y en a cité plein, il a triché. J'ai triché, j'en ai cité trop. Ludovic, calme-toi. Je vais en profiter. Merci beaucoup, Rémi. Je crois que Gabriel, monsieur Gabriel, a pris le temps d'une pause de cigarette. Donc, je vais pouvoir l'attraper. Il va pouvoir nous dire un peu ce qu'il avait fait. Comme ça, ça sera moins mystérieux. Ah, Gabriel, tu es là, tu fumes une cigarette. Oui. Et je te filme. Eh oui, moi, je t'attrape comme ça. J'ai dit qu'on n'avait pas de filmer aujourd'hui parce que tu étais trop pris par King of New York. Mais tu es là et tu peux nous dire un petit mot sur ce que tu fais en ce moment. Euh, bah, je ferais sur King of New York. Si, si, c'est bon, ça va. J'ai travaillé sur King of New York en ce moment beaucoup, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, par exemple, sur King of New York ? Euh, j'ai bossé sur les faits des cartes, sur la rédaction des textes et sur les faits. On s'est mis d'accord avec une autre personne qui travaille sur le développement. Euh, sur pas mal d'effets. Il y a eu le premier jeu de Richard, le Garfield. Plusieurs jeux de Notbar. Et là, on arrive à peu près au résultat final. Il y a trois cartes qui posent encore question. Donc, ça va, c'est qu'on est sur la fin et ça avance bien. C'est plutôt équilibré. Là, il y a eu une carte où on s'est rendu compte qu'elle était broken. Maintenant, on ne l'est plus. Donc, voilà. Donc, ça avance petit à petit. En même temps, on fait des illustrations des cartes. On fait... Qui sont quasi... On est au deux tiers, je pense. Les illustrations des monstres. Celui-là sont à 80%. Enfin, voilà. Ça avance plutôt bien. Ça avance bien et c'est cool. Un pack que je vais aller attraper. Merci, Gabriel. Je suis Ludovic pour le mot de la fin. C'est important. C'est très important. Et cette deuxième prise de cette vidéo du vendredi aura été un succès. Et je vous en remercie tous. Et je vous remercie de nous écouter, de nous suivre. Ludovic, le mot de la fin dans tes roll-up. À vendredi prochain.